salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans la première vidéo d'une petite série où on va parler montage de canne à mouches donc ça va être une série de vidéos tuto il va y avoir quatre cinq vidéos je pense où on va tout voir de a à z sur comment monter une canne à mouches voilà j'ai le blanc ici dans cette première vidéo on va parler choix des éléments sur le site de roadhouse je vais vous expliquer ce que j'ai choisi en fonction de la pêche que je vais pratiquer puis je vous dire un peu vous explique un peu ce qui est disponible sur le site de roadhouse vous allez voir dans cette série de tuto au final monté une canne à mouches c'est comme monter une canne à mouches c'est exactement les mêmes éléments qui composent la canne donc il y a avant tout un blanc un porte moulinée une poignée des anneaux c'est juste pas monter dans le même ordre il ya quelques subtilités rien de bien méchant vraiment si vous savez monter une canne à mouches vraiment aucun souci c'est les mêmes ligatures c'est les mêmes collages c'est tout se fait de la même façon juste pas tout à fait dans le même ordre le porte moulinée à l'arrière la poignée au dessus du porte moulinée voilà il n'y a rien de rien de bien sorcier et on va voir tout ça ensemble le premier élément qui compose une canne c'est bien sûr le blanc donc ici moi j'ai choisi un blanc de chez rain shadow donc c'est le letef 10 64 alors c'est un 10 pieds 6 soit de 4 10 64 pourquoi ce blanc comme je pêche essentiellement allez on va dire 85 90% du temps en infofil il me fallait un blanc clon donc 10 pieds 6 c'est relativement ce que plus le blanc qu'est l'on amoura plus la dérive va être longue plus il ya de chances de piquer un poisson et puis c'est un blanc qui me permettra aussi de pêcher pêcher en sèche et envoyer donc un blanc pour moi assez polyvalent au niveau du porte moulinée donc j'ai choisi un porte moulinée skeleton alps au niveau de la référence c'est le conflit référence c'est un peu compliqué c'est le ra7 l1 skc voilà donc ça ça arrive juste comme ça ça c'est le porte moulinée alps en lui même ici et à côté il faut commander donc un insert donc les acers ra7 qui vont qui vont avec qui se composent de deux pièces en carbone voilà parfaitement ajusté et qui s'enfile donc comme ça dessus avec la vis de serrage et puis ici l'insert pour le pied du porte moulinée voilà et puis le petit capuchon qui vient fermer la canne à l'arrière donc tout simplement comme ça c'est tout simple c'est efficace là il ya il ya à peu près il ya 24 grammes je pense donc pas trop lourd juste bien pour équilibrer la canne pour la poignée j'ai commandé des rondelles en liège donc je vais la faire moi même si vous n'avez pas le courage ou pas l'envie ou la flemme voilà vous avez les poignées qui sont toutes faites toutes sortes de poignées sur le site de roadhouse donc vous pouvez commander les poignées déjà toutes faites là ici j'ai commandé les rondelles de liège donc là c'est pareil vous avez tout ce que vous voulez des lièges composites ici des lièges plus foncées composites des plus claires vous avez des lièges tigre et que j'ai pas ici vous avez ici du liège top floor donc on voit il a aucun défaut des rondelles plus épaisse des rondelles plus fines on va essayer de composer une poignée une poignée un peu jolie voilà donc je vais voir comment je vais assembler tout ça je vais essayer de faire un dégradé ici j'ai une pièce en rubber pleine pour faire le butt donc voilà vous verrez ça la partie poignée on poursuit au dessus de la poignée donc on va avoir une petite bague de finition ici c'est une apc apc ring donc couleur noire voilà qui ira pour finir la poignée ensuite on a ici le l'attache mouche donc ça c'est le l'hks forecast hook keeper voilà un coloris noir aussi pour aller avec merde si je la perds ça va pas le faire hop pour les anneaux il faut toujours en choisir autant que le nombre de pieds de la canne plus 1 c'est à dire que par exemple si on est une canne de 9 pieds on va prendre 9 anneaux plus 1 sans compter l'anneau de pointe donc on va prendre 10 anneaux en fin de compte là comme j'ai une 10 pieds 6 j'ai pris 11 anneaux plus 1 donc j'ai 12 anneaux en comptant le stripper donc là le stripper c'est un kw de chez fuji en taille 10 alors pourquoi en taille 10 donc c'est pas une grande taille simplement bon déjà c'est une c'est seulement une soie de 4 et ensuite je voulais un petit anneau parce que quand je pêche en infofil ce à quoi cette canne va être dessinée en fin de compte je pêche rarement avec la soie dehors je pêche quasiment que avec le nylon et je voulais le fil au plus près du blanc sur toute la longueur pour maximiser la sensibilité un peu comme quand on quand on pêche au toc et ensuite j'ai une série d'anneaux hsf au niveau des tailles des anneaux ils sont classés différemment que sur les anneaux au leur donc les tailles d'anneaux ça va du 2 0 pour les plus petits jusqu'au numéro 6 pour les plus gros donc ici j'ai fait une réduction en 3 ensuite un 2 et ensuite que des 1 donc les 1 ici seront bien encore pour pouvoir quand même fouetter avec la soie s'il faut pêcher en sèche et puis sont quand même relativement petit pour pour avoir le fil au plus près du blanc pour pêcher en infofil les anneaux mouches il en existe deux sortes donc les serpentiformes c'est la forme classique en général sur les cannes à mouches et puis ensuite les anneaux simples ici rond voilà comme comme ceux que j'ai choisi pour moi l'avantage de cela c'est qu'il y a qu'une seule ligature à faire donc ça casse moins l'action du rond du blanc ça rajoute moins de poids et puis en plus ça prend moins de temps à faire il ya qu'une seule ligature on a d'autres points j'ai un mix tc hft ici de de chez alfs donc couleur noire donc j'avais commandé un 3 et demi mais comme le roadhouse teste toujours les anneaux de pointe avant de les envoyer ça devait pas rentrer ils m'ont envoyé un 4 à la place donc voilà même si vous vous trompez sur la commande vous inquiétez pas c'est vérifier avant d'être envoyé donc pas de souci avec ça le fil à ligaturer que j'ai choisi c'est le pro-wrap nylon ici en coloris 422 simplement parce qu'une fois vernis c'est le exactement la même couleur quasiment que le que le blanc alors j'ai pris un fil nylon normalement c'est un fil qui s'utilise avec du préservateur de couleurs donc pour garder la même couleur que quand on le voit ici quand on n'utilise pas de préservateur de couleurs il devient légèrement transparent donc on va avoir les pattes des anneaux à travers comme si on ligature avec de la soie naturelle et c'est ce que je veux obtenir sur cette canne parce que je trouve ça joli voilà c'est une question de goût personnel voilà je pense que je vous ai tout dit sur les sur les éléments que j'ai choisi si vous voulez vous monter une gamme vous pouvez aller voir sur le sur le site de rhoda donc il ya à peu près il ya beaucoup de références de blanc que ça va du blanc de 6 pieds 6 jusqu'aux jusqu'aux 10 pieds 6 ça va de la soie de 2 jusqu'à la soie de soi de 10 vous avez des blancs qui a 58 euros et ça monte à plus de 200 euros donc voilà il y en a vraiment pour tous les goûts toutes les couleurs tous les budgets il ya des blancs extra fast fast modérate fast voilà en fonction de l'action que vous aimez les pêches que vous voulez pratiquer vous allez vraiment trouver tout ce que vous voulez pareil vous avez des poignées toutes faites vous pouvez acheter des rondelles toutes sortes de rondelles pour composer la poignée comme vous voulez les portes moulinées c'est pareil il y en a je sais pas il y en a au moins 20 30 références je sais pas par coeur les anneaux il ya pas mal d'anneaux différents aussi que vous pouvez commander en fonction de ce que vous voulez enfin voilà vous pouvez tout personnaliser il n'y a pas de souci vous trouverez tout sur votre bonheur sur le site en fonction de la canne que vous voulez vous monter voilà c'est tout pour cette première vidéo on va rapidement se retrouver dans une deuxième vidéo on va parler de les pins donc chercher les pins sur ce blanc